Bonjour, je suis Alice Queen, je vous lis pendant le confinement, maintenant vous commencez à avoir l'habitude des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. C'est un rendez-vous quotidien aux alentours de midi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une comédie légère, donc ceux qui n'aiment que les choses très sérieuses, passez votre chemin. Le but ici c'est de se détendre en vous racontant une histoire qui va vous faire un peu sourire et oublier quelques minutes par jour tout ce que nous vivons en ce moment. Et pour vous remonter le moral, et bien sachez que ça fait trois jours aujourd'hui qu'il n'y a plus eu un seul cas local de coronavirus en Chine. Allez, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 5. Prenant sa mission de bodyguard très au sérieux, Rosie se transforme en chien de garde. En montant les marches du palais sur le fameux tapis rouge, elle découvre que la vidéo que quelqu'un a postée où on la voit sauver Alain Sergaud sur le rond-point des gilets jaunes fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et tout le monde au palais, pendant la montée des marches, la montre du doigt. La voilà devenue célèbre. Mais ça lui passe largement au-dessus de la tête car elle n'a qu'une pensée en tête, remplir sa mission correctement. En entrant dans la grande salle Louis Lumière au palais des festivals, elle reconnaît brusquement de vieux ennemis à elle, des mafieux qu'elle avait contribué à faire enfermer et qui semblent à présent être sorties de prison. Alors que le film commence, elle s'apprête à tranquillement savourer le visionnage, toute l'équipe sort discrètement et son patron Alain Sergaud la tire par la manche. Allez, je commence. 18. Vous ne regardez pas le film ? Je demande aux autres une fois que nous sommes dans le grand hall. Personne ne daigne me répondre. C'est déjà fini ? J'insiste. Ça va, dit Blanche d'Orsay, ne vous faites pas plus idiote que vous le paraissez. Je ne sais pas comment je dois prendre sa remarque. J'ai envie de protester, mais une petite voix me dit de me la boucler et de faire profil bas et pour une fois, je l'écoute. J'ai déjà passé trop de temps avec ces nazes. Il est hors de question que ça ne débouche pas pour moi sur un salaire. Je reprends mon rôle de bodyguard. Les hôtesses nous guident dans un dédale de couloirs en sous-sol, puis nous revoilà sur la croisette. Personne ne vient nous chercher en limousine cette fois ? On ne va pas loin, dit Audrey. Comme je suis vexée, je n'ose pas leur demander ce qui va se passer ensuite. C'est comme ça que tout le monde se retrouve dans la partie privatisée d'une plage privée, derrière une pancarte VIP. Audrey m'explique qu'il s'agit de la fête du film, sauf que comme le film n'est pas encore fini au palais, il n'y a encore personne à la fête, sauf nous. Je reste debout derrière Sergo, qui s'enfile champagne sur champagne, faisant tout son possible pour s'éloigner le plus possible de Paloma Girard, en étant attirée par elle comme par un aimant, tandis que la jeune actrice le repousse, s'écarte de lui, lui tourne le dos systématiquement. Je surprends des bribes de leur conversation. Pas encore mon bébé en sucre, dit-elle. Il n'est pas prêt. Attendons que la projection soit terminée. Si le film marche bien, je me sentirai plus à l'aise pour lui parler. Tu avais promis, pleurniche-t-il. Pleure pas, mon bonbon baveu. Bonbon baveu ? Beurk. Je te promets que tout ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Mais tu avais dit que tu lui parlerais avant, au cas où le film ne marcherait pas. T'inquiète, on trouvera une solution. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Allez, continuons à faire comme si. On se colle pas. Tu sais bien qu'il y a des espions partout. Va jouer avec ta bodyguard. Elle est parfaite. Elle me fait un clin d'œil et c'est loin de nous. Je remplis ma mission du mieux possible. Je guette un ennemi invisible tout autour de nous. Au décor, ils se sont surpassés. Thème, le foot et l'amour. Il y a des ballons partout et des cœurs. Love, so, cœur. C'est le titre du film. Je pige à ce moment-là le jeu de mots. So, cœur, soccer. Fino, les gens du ciné. Ne picole pas trop, dit Dorcé à Sergo. Tu dois encore retourner saluer tout à l'heure. 19. Au bout d'une heure, nous voilà tous repartis dans l'autre sens. Cette fois, c'est la bonne. Nous entrons dans la salle obscure, toujours penchés pour que personne ne nous remarque et nous récupérons nos places juste avant que le générique de fin ne commence. Vous étiez où ? me demande Vanessa. Ils avaient tous déjà vu le film. Ils ont préféré aller à la plage. Alors, c'était bien ? Pas mal. Elle n'a pas l'air emballée. Un peu lent. J'ai dormi quelques minutes au milieu. Pour un film d'amour, j'ai trouvé qu'il y avait trop de matchs de foot. C'est normal, Vanessa. C'est une histoire d'amour qui se déroule dans le milieu du foot. Ah oui, maintenant que tu le dis, je la regarde avec intérêt. Je comprends enfin pourquoi parfois, quand je dis des trucs, les gens me regardent bizarrement. J'en ai trouvé une pire que moi. Pendant le générique de fin, silence de mort dans l'assemblée. Quand les lumières s'allument, il n'y a aucun applaudissement. Sergo salue comme s'il était acclamé, alors que les spectateurs qui sont autour de nous semblent plutôt le fixer avec haine. Paloma, plus futée, ne bouge pas. Pétrifiée. Elle est toute pâle. Je remarque que la moitié de la salle est vide. Toute l'équipe se lève et ne sait comment se comporter. Ils avaient répété des saluts normaux. Au pire, des saluts de politesse. Mais personne n'applaudit. Que faire ? Pire, quelques bruits hostiles se font maintenant entendre. Puis soudain, c'est un déchaînement. Des huées, des vociférations, des sifflements hargneux, des cris. « Va te rhabiller, Sergo ! » Ils scandent. « Dors, c'est psychosé ! » Ça dure un bon moment. « Pourquoi tant de haine ? » Dorsey, le mari, je veux dire Michael, n'a pas l'air spécialement traumatisé par l'accueil réservé à son film. Comme s'il avait l'habitude. Il est désinvolte, désabusé. Blanche lui fait un petit sourire désolé de consolation. Il lui répond par un clin d'œil. Tout le reste de l'équipe du film est comme paralysé. Un groupe de vigiles du festival nous entoure pour nous protéger, car quelques personnes nous jettent des projectiles. Des cartons d'invitation, des mouchoirs de soie, une chaussure à talons lamés or, un sac de soirée en perles et même des nœuds papillons. Je proteste sur le mode blague. « Mais c'est des malades ! » Je n'avais jamais assisté à un lynchage en direct. Maintenant, je comprends ce que c'est. Je continue à sourire. « Des loups boutins, sérieux ? Elle va rentrer à cloche-pieds, la meuf ? » Mais personne ne rit autour de moi, occupé qu'il soit à se protéger le visage. J'écarte les hommes de la sécurité d'un geste et je me mets en position kung-fu façon Bruce Lee. J'imite les cris de Pastis quand il a faim. Faut bien que je justifie mon salaire. C'est là que je constate qu'Henri Girard, le petit trapu, avec mon Ruskoff, ses deux imbéciles, le jeune asiatique arrogant et ses escort girls, tous sont déjà partis. Je redouble de vigilance. Et quand nous sommes les derniers, nous regagnons la plage en troupeaux groupés. Sur la route, sur la croisette, quelques colibés fusent à notre passage. Certaines personnes se moquent de nous et qui ont assisté à la projection, bien sûr. Vingt. Cette fois, la plage qui accueille notre fête grouille de monde. Ils n'ont pas aimé le film et ils vont pas cracher sur leurs invitations au cocktail pour autant. Le DJ se défonce, les lasers de toutes les couleurs balayent l'espace et chaque invité tient à la main des ballons de foot gonflables. Des ballons cœur aussi. De temps en temps, l'un d'eux pète, ce qui nous fait sursauter, Sergo et moi. J'ai décidément les nerfs en plot. Paloma Girard reste assise dans son coin, indifférente à l'atmosphère générale. De temps en temps, des serveurs lui présentent un verre de champagne qu'elle avale cul sec. Sergo et elle font le maximum d'efforts pour ne pas se regarder. Les dorsés restent un petit moment, histoire de ne pas perdre la face, puis ils s'en vont en douce, avant la fin. Sur le coup de une heure du matin, après avoir refusé de serrer des paluches, craignant des moqueries ou des affronts, Sergo se lève et prend ostensiblement ma main en faisant un mouvement de la tête à sa chérie. Immédiatement, c'est le signe de la débandade. Notre petite troupe se fait des signes, se prépare à partir. Soudain, je me rédis. Piotr et Marco viennent d'entrer dans notre espace VIP. Ils prennent Paloma par le bras, sous le regard frustré de Sergo. Elles se laissent faire avec docilité et douceur. Ils nous envoient à tous un baiser de la main, tandis qu'elles quittent la fête, encadrées par ces deux abrutis. Audrey réunit son monde et en quelques minutes, l'espace VIP est vide. Je décide de faire mon boulot jusqu'à la chambre, dans l'espoir de récupérer tout de suite la thune qu'ils me doivent. Sergo, un peu parti, pleurniche. Il ne va jamais vouloir, tout est foutu. Il ne m'a pas tué cette fois, mais ça ne va pas tarder. De quoi vous parlez ? Je me comprends. Et je vais faire comment, moi, maintenant, sans elle ? Je le console comme je peux. Un peu de cœur, soccer. Il ne sourit même pas. L'amour triomphe toujours à la fin, vous le savez bien. Arrivé dans la suite, on y trouve Blanche d'Orsay, occupée à envoyer des e-mails à l'autre bout de la planète. Son mari est sûrement déjà couché. Sergo avale encore quelques verres. Tout le monde se dit au revoir. Les uns et les autres récupèrent leurs affaires. Les stagiaires et les autres assistants repartent de leur côté. En quelques minutes, il ne reste que la star, Sergo, la productrice d'Orsay, la chef de communication, Audrey. Ceux qui dansent dans la suite, quoi. Apparemment, personne ne songe à me payer. Non, mais sérieux, est-ce qu'il y en a un seul là-dedans qui sait à quel point j'ai besoin de ce pognon ? Toute la soirée, j'ai rêvé du moment où j'allais pouvoir, enfin, pour de bon, faire des courses, aller faire des courses avec les filles, remplir les placards de choses à manger. De vraies choses, consistantes, épaisses, grasses, sucrées, qui tiennent au ventre. Et maintenant que j'ai fini mon boulot, personne ne pense à me payer. Alors, ça a servi à quoi de signer tous ces contrats ? Pour la paie, on fait comment ? Pas de réponse. Audrey allume la télé. Sergo, complètement bourré, ne veut plus que je reparte. T'es trop forte, cri cri, il n'y a pas eu d'attentat. Un dernier verre ? Bon, j'ai compris pour la paie, c'est pas pour tout de suite. Désolée, c'est pas que je m'ennuie avec vous ? Tu parles, Charles. Mais je dois rentrer là. Merci pour tout et faites gaffe à vos fesses, mon vieux. Je repasse demain pour la paie. Il finit par me lâcher et au moment d'aller se coucher, il lance à la ronde en nous regardant tous l'un après l'autre dans les cieux. Je vous préviens, j'ai pas intérêt à me réveiller demain, compris ? N'oublie pas la presse, Alain, dit Dorsay. Désolée, Blanche, c'est pas dans le contrat, alors tu me laisses dormir, ok ? Pas envie d'affronter ces faux. Si je me réveille, tant mieux, je veux bien venir avec vous, sinon les journalistes de mes deux iront se faire voir. De toute façon, c'est la honte et j'ai pas envie de leur servir de pitching ball. Blanche dorsée, dégoûtée, hausse les épaules et lui tourne le dos pour donner un autre coup de fil. « Aucun professionnalisme », murmure-t-elle en attendant son interlocuteur outre-Atlantique. « Cri-cri, tu peux venir un moment ? » me demande Sergo au moment de disparaître dans sa chambre. 21. « T'as compris le drame, cri-cri ? T'as compris ce qui se passe ? Pas vraiment, non. Pendant qu'il radote en délirant sur sa parano. Je pense à comment je vais faire demain pour nourrir ma smala. » « Ben son père, là, le girard, il va plus vouloir que je l'épouse maintenant que le film est un bide. Tu piges ? Je suis rien, moi, tu vois ? C'était ma seule chance, devenir star pour avoir Paloma. » « Ben elle non plus, elle est pas devenue star du coup. » « Oui, j'ai qu'une envie, rentrer et faire une bise à mes filles et réfléchir à mes propres problèmes, un peu plus concrets. » « Et si je lui empruntais de l'argent à lui ? » « Vous voulez quoi de moi, monsieur Sergo ? Je peux pas rembobiner le temps et d'un coup de baguette magique transformer le film en grand succès. » « Je veux que tu restes ici cette nuit, » cri-cri avec moi. « On te met un matelas par terre et tu dors dans ma chambre. » « Et puis quoi encore ? Vous voyez bien qu'il n'est rien arrivé. C'est fini maintenant, vous n'êtes pas en danger. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais été. » « Justement, non, tu comprends rien. Ça fait que commencer. » Des larmes dégoulinent sur ses joues. « Promets-moi que s'il m'arrive quoi que ce soit, tu veilleras sur elle. » Je souffle. J'ai pas envie de promettre. Je me connais. Si je promets, après je vais me sentir obligée de tenir ma parole. Et si je prolonge le contrat ? Si je te paye 250 par jour pour continuer à veiller sur moi et sur Paloma ? Le calcul est vite fait. Veillez sur un parano qui s'imagine victime de complots imaginaires. Il n'y a pas plus cool comme boulot, surtout quand c'est payé aussi royalement. Ça fait de moi une arnaqueuse vénale ? Peut-être bien. J'y réfléchirai plus tard. « Ok, j'accepte », je dis immédiatement. Il n'en revient pas. « Ah oui ? Oui, mais j'en étais sûre. Quoi ? Qui aurait un mais ? Oh, c'est rien. Vous me payerez quand ? Vous pouvez pas me faire une avance tout de suite ? Ah, c'est que ça, of course, ma chère. » Il entreprend de fouiller ses poches. Que dalle. Il ouvre les tiroirs des tables de nuit. Il fouille les poches de tous ses pantalons et vestes dans les placards. Nada. « Merde, désolé, j'ai que mes cartes. » Il brandit un portefeuille accordéon rempli d'une dizaine de cartes de crédit. « Bon, pas grave. Laissez tomber. J'ai pas la machine. Allez, j'accepte le boulot. Juste, je rentre chez moi, là, tout de suite, sinon ils vont s'inquiéter. Je les rassure et je reviens demain, ok ? En attendant, vous ne risquez rien ici. Vous dormez, c'est tout. Ok. » Il me prend dans ses bras et continue à pleurer. « T'es la plus gentille, cri-cri. C'est toi que je devrais aimer si mon cœur n'était pas déjà pris. Mais tu vois, l'amour ne se commande pas. Je sais. Au fait, motus, c'est quoi ? Pourquoi, motus ? À propos de quoi ? Ben, de notre accord. Que tu travailles pour moi. Ne le dis à personne. Moins les autres en savent, plus on est fort, nous deux, ok ? Même à Paloma, faut rien lui dire. » Et soudain, il se remet à pleurer. « Non, 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 j'ai comme une prémonition. Tu dois rester avec moi cette nuit. Je suis sûre qu'il va m'arriver quelque chose si t'es pas avec moi. Tu me portes chance. » Il m'en mouscaille, celui-là, avec ses pressentiments. « Désolé, monsieur Sergo. Ça serait volontiers, mais je n'ai pas prévenu les enfants et c'est pas possible pour moi ce soir. Je dois rentrer. » Le voilà qui perd l'équilibre. Sa tête tombe sur mon épaule et soudain, il ronfle comme une locomotive. Il s'est endormi debout. Il en tient une couche, c'est sûr. Je le dépose délicatement sur le lit, j'enlève ses chaussures, je lui mets une couverture dessus et je quitte la pièce sur la pointe des pieds. 22. Chut ! Je dis aux autres en passant. Il dort. Je me change et au moment de partir, j'avise sur la table tous les clubs sandwich qui vont être gaspillés. « Euh, vous n'avez pas une petite faim ? » je demande. « Qui veut encore un sandwich ? » Personne. « Vas-y, serre-toi si tu en veux, me répond Audrey. » Je saisis sous ses yeux ébahis un sac publicitaire du festival et je le remplis de toutes les boîtes en carton contenant tout ce qui reste de sandwich. Je sais au moins quoi donner aux petites pour le petit déjeuner demain. « Bon quoi, tu veux ma photo ? » je lui demande. Elle se secoue. « Non, non, de toute façon on allait les jeter, alors je t'en prie, fais comme chez toi. T'as jamais vu d'affamé ? » J'ai rajouté ça comme ça, je ne savais plus quoi dire et j'aime bien avoir le dernier mot. Elle hausse les épaules et je quitte les lieux, tournant définitivement le dos aux paillettes, sans un regret. Il est temps que je retrouve ma vie normale, loin de tous ces fadas. Au moment où je vais franchir la porte, j'entends la voix de Blanche d'Orsay. « Rosie, attendez-moi, je vous raccompagne ! » C'est soudain la consternation dans les rangs, c'est-à-dire entre Audrey et moi. On échange un regard étonné. Depuis quand c'est les patrons qui raccompagnent les gardes du corps. « Pas besoin, merci Madame d'Orsay. Je ne suis pas très loin, je rentre à pied. J'en ai pour une demi-heure à tout casser. » « Franchement, ça ne s'arrêtera jamais cette foutue journée. J'en ai ma claque, moi. Je veux revoir mon suite home, mon chat et mes filles. » À commander et à ne faire que ce qu'elle veut, Blanche d'Orsay prend son sac à main et me rejoint sur le palier en courant un peu pour me rattraper. Devant la machine à glaçons, nous croisons l'autre obsédé, le harceleur de Vanessa, qui sort de l'ascenseur et qui s'arrête devant nous. « Tu ne me présentes pas, Blanche ? » demande-t-il en tendant la main vers moi pour me lacérer. Comme Blanche ne répond rien et entre dans l'ascenseur et que je m'apprête à faire de même sans lui avoir pris la main en retour, il s'adresse directement à moi avec un sourire charmeur en me mangeant du regard, de la tête aux pieds. « Nicolas Rodzac, réalisateur, enfin ! Producteur, enfin ! » Faudrait savoir, producteur ou réalisateur, il ne sait pas qui il est, le monsieur. « Je vous trouve ravissante. Ça vous dit de venir faire un essai pour mon prochain film, une audition ? » « Avez-vous un agent ? » « N'assiste pas Nico, » dit Blanche. « Elle n'est pas actrice. » « Vraiment, c'est dommage. Elle a du potentiel. » « Je n'ai pas l'habitude qu'on parle de moi comme ça à la troisième personne, comme si je n'étais pas là. » « C'est pas bientôt fini votre sketch ? » Rodzac sursaute. J'ai peut-être parlé un peu fort. Blanche retient un sourire. Elle les garde du corps. Tu risquerais gros avec elle. N'insiste pas. Il rit d'un air suffisant en regardant ma mini-jupe et mes talons. « Garde du corps, vraiment ! » Je rejoins ma patronne dans l'ascenseur. Juste avant que la porte ne se ferme, elle ajoute « Regarde sur internet hashtag Sergo sauvé par une meuf. Tu vas comprendre. » Je suis assez fière de moi. J'ai réussi à retenir ma langue qui voulait le remettre à sa place et mon poing qui voulait s'écraser sur son nez. Mais comme je n'ai pas eu ma paye et que je cherche toujours du boulot parce que la proposition de Sergo, je n'y crois qu'à moitié, je demande à Blanche d'Orsay. « C'est payé combien, une audition ? » « C'est pas payé, » répond la productrice. « Du coup, je me désintéresse du sujet. » 23. Derrière l'hôtel, la Tesla nous attend, comme par magie, avancée par les petits gars du quart-service. Blanche prend le volant. Elle conduit en prenant tout son temps. Je vais peut-être enfin connaître son secret. Pourquoi elle a complètement changé d'habitude envers moi quand elle a entendu mon nom ? Hein ? Et pourquoi a-t-elle tenu à me raccompagner en tête à tête si ce n'est pas pour m'avouer quelque chose de pas très net ? Elle a beau rouler lentement, on se rapproche de la caravane, elle n'a toujours pas parlé. Plutôt si, mais de rien d'important. Elle babille, elle papote, elle jacasse. Bref, elle remplit le vide. Elle n'y arrive pas. Ça ne veut pas sortir. « Bon alors, Madame d'Orsay, vous voulez me dire quoi, hein ? Il est où le blême ? » « Comment ça ? C'est pour mes beaux yeux que vous vouliez me raccompagner ? Ou pour vous retrouver seule avec moi et tout me dire ? » Elle sursaute. « Comment tout vous dire ? » « Ben oui, tout me dire, enfin je ne sais pas, ce lourd secret qui vous pèse. Vous avez connu des maldonnes, c'est ça ? Vous avez sursauté quand vous avez su mon nom. Vous avez connu qui chez les maldonnes ? En plus, vous avez vécu dans la région. Si ça se trouve, vous avez connu la famille de mon père, c'est ça ? Mon père lui-même, qui c'est ? Il a été votre amant ? C'est à cause de vous qu'il a quitté ma mère et qu'il nous a abandonnés ? » Devant son air abasourdi, je sens que je gèle. J'essaye un autre angle. « Non, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de ce genre. Pire encore, vous l'avez tué. Allez, accouchez, on n'a pas toute la nuit. D'ailleurs, arrêtez-vous là, on est arrivé. » Elle voit la caravane et stoppe pile devant. Elle n'a répondu à aucune de mes suggestions. Derrière la vitre du fenestron, pastis, assis sagement, guette mon arrivée. Je voulais juste vous demander si ça vous intéresserait de travailler pour moi de façon un peu plus indéterminée. Décidément, les offres d'emploi s'accumulent ces temps-ci. On dirait que le temps des vaches grasses est arrivé pour Rosimaldone. Alléluia ! Si la paix pouvait tomber aussi vite que les propositions, ça serait parfait. « Un CDI, vous voulez dire ? Comme garde du corps ? Non, comme… Vous avez besoin de quelqu'un ? Pour faire quoi ? » Elle hésite. « Bon, vous le crashez le morceau ? Un peu de secrétariat ? J'ai besoin d'une collaboratrice pour les lettres, les e-mails, le rangement des dossiers, tout ça. Vous serviriez de secrétaire à Audrey ? Alors là, j'enrosis de bonheur, sans jeu de mots. Moi, secrétaire ? C'est une véritable promotion, c'est vrai. On me propose toujours des boulots de serveuse, femme de ménage, à la rigueur, dame de compagnie. Ok, une fois j'ai été psy, mais c'était à l'insu de mon plein gré et c'est Sabrina qui a vraiment traité le plus grave de mes patients. Comme proposition de boulot, là, je suis vraiment fière. C'est vrai, madame d'Orsay, secrétaire ? Là, je dis oui tout de suite, ça me botte à l'avance. Secrétaire dans le sinoge, la classe. C'est Iswen qui ne va pas en revenir. Et Gaston, qu'est-ce qui va être content ? Vous allez voir, je suis la reine du rangement et j'aime bien écrire des e-mails aussi. Je ne suis pas mauvaise en ordinateur, vous savez, j'ai fait un stage pour l'emploi il y a quelques années. Blanche d'Orsay a l'air gênée devant ma joie. Ok, vous commencez demain ? Demain ? Un dimanche ? Mais oui, je sais. Je me suis dit autant en profiter pendant que le staff de la prod est à Cannes. On fera connaissance. Et ensuite, pour Paris, ça sera plus simple. Paris, dans ma tête, la marche arrière s'enclenche. Les trompettes de la gloire passent au ralenti nauséeux. Mes rêves d'emploi stable s'évanouissent. Vivre à Paris, c'est quoi cette mauvaise blague ? Pour l'instant, envoyons sur Cannes, ok ? Et pour demain, je ne crois pas que, vu que vous payez à la Saint-Glinglin en plus. Comment ? Non, enfin, vous craignez de ne pas être payé ? Je hausse les épaules. Laissez tomber, allez. J'accepte le boulot, mais demain c'est dur. J'ai mes mioches le dimanche. Pourquoi vous ne vous demandez pas à votre baby-sitter ? Demain, il ne peut pas. Pas grave. Emmenez les enfants ! En même temps, je me rends compte que finalement, ça ne serait pas mal. Ça me permettrait d'honorer la mission que j'ai promis de remplir auprès de Sergo en secret. Je serai dans la place sous la couverture de secrétaire. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a l'air enchantée que je vienne avec les enfants. Quelle est la patronne qui serait ravie que son employé amène tous ses gosses avec elle ? Son gros mystère plus ce truc-là. Son dossier s'alourdit. Vous me raconterez l'histoire de votre progéniture, Rosie ? Appelez-moi Cricri, je préfère. Je vous envoie une voiture vers quelle heure ? Je ne sais pas, vous avez besoin de moi quand ? Le matin va être très pris par la presse. Et si vous déjeuniez avec nous sur la plage de l'hôtel avec les enfants vers 13h, on discuterait du contrat ? La Tesla repart sans bruit. La seule chose que j'ai en tête, c'est le repas de midi de demain est assuré, même si j'aurais préféré un vrai salaire. En franchissant mon seuil en parpaing, je me dis flûte de crottes. Je lui ai pas demandé combien je serais payée. Pastis saute à ma rencontre, se frotte à mes chevilles. Puis il entreprend de renifler le sac que j'ai rapporté et je lui mets quelques morceaux de poulet dans sa gamelle. Je regarde tendrement tout mon petit monde qui ronfle. Quand je me couche, Pastis vient m'écraser le ventre de tout son long. Ça fait du bien de rentrer chez soi et de retrouver les bonnes habitudes loin des projecteurs. Je récapitule ma journée et je me dis que ma mère avait raison. Finalement, l'événement le plus marquant, c'était bien l'épisode du supermarché, non ? Dommage que j'ai pas pu participer au débriefing.